Bonjour, bienvenue dans le rendez-vous politique des Inderadios, Métro News et LCI. Nous recevons aujourd'hui le sénateur Roger Carucci, candidat à la présidence du groupe UMP au Sénat. Alors ça c'est pour après les élections sénatoriales du 28 septembre, qui devraient d'après les observateurs se solder par un retour du Sénat à la droite. Alors quelles conséquences ? On va en parler avec Christophe Joly, rédacteur en chef de Métro News et Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI. Mais d'abord une question sur celui qui entretient un suspense insoutenable à l'UMP, Nicolas Sarkozy. Son retour est, nous dit-on, imminent. C'est une question de jour et puis de méthode aussi. Comment va-t-il faire ? On nous promet des surprises. Alors vous qui êtes un de ces soutiens historiques, avez-vous des informations à nous donner ce matin ? Oh écoutez, si je disais, on attend des surprises. Franchement, non. Il n'y aura pas de surprises. En tout cas, la déclaration va se faire. Je pense que la décision dans sa tête, elle est prise, que ce soit pour la présidence de l'UMP ou naturellement 2017. Maintenant, il y a les conditions. C'est-à-dire que j'imagine, je pense, qu'il ne souhaite pas que son engagement se fasse dans une espèce de mêlée autre. C'est-à-dire que par exemple, il va y avoir la déclaration de politique générale, le débat sur cette déclaration le 16. Dans la foulée d'ailleurs, la conférence de presse du président Hollande, le 18, on peut imaginer sans être ni devin ni prophète que l'engagement de Nicolas Sarkozy pourrait se faire vers le 20. Donc après la phase un peu kafkaïenne de la gauche encore au pouvoir. Vous dites on peut imaginer. Vous imaginez ou vous avez des informations précises ? Vous l'avez vu récemment ? Hier. Mais on ne parle jamais de quel jour et tout ça. Ça intéresse beaucoup les médias, ce que je comprends. Mais sincèrement, quand on se voit, on parle de la situation du pays, on parle de ce que lui pourrait faire. Mais on ne dit pas « tiens, tu devrais le faire le 17 à 20h12 ». Donc ce n'est pas le sujet. C'est lui qui en décidera. Avec évidemment celles et ceux qui observent et qui se disent « bon voilà, on ne va pas faire par exemple l'engagement de Nicolas Sarkozy au beau milieu de la déclaration de politique générale. Il ne faut pas tout mêler. L'ancien chef de l'État, s'il en revient, et dans les conditions dans lesquelles il reviendra, devra avoir dépassé ça, avoir cet épisode de déclaration de politique générale clos pour pouvoir parler de la suite. » Alors, Roger Carocci, vous nous dites donc vers le 20, c'est-à-dire dans une petite dizaine de jours. Donc ça, c'est pour la date. Mais concernant les modalités de cette entrée en campagne, est-ce que vous souhaitez que ce soit une déclaration le plus simple possible ? Est-ce que vous souhaitez une intervention dans un journal télévisé, par exemple ? Moi, je n'ai rien à souhaiter du tout. Je ne suis pas un spécialiste de la communication. Il a un certain nombre de conseillers ou de gens qui travaillent avec lui qui sont plus spécialistes que moi de la communication et qui lui diront les modalités. Moi, je vais vous dire. Je pense, je l'ai déjà dit par exemple, candidat à la présidence du groupe UMP du Sénat, vous avez eu l'amabilité de le rappeler. J'ai dit d'ailleurs à l'ancien chef de l'État que naturellement, je resterai pendant cette phase en retrait parce que l'unité du groupe au Sénat est une nécessité absolue par rapport à la victoire qui, je l'espère, sera là le 28, à l'élection du président, etc. Donc il nous faut quelque chose qui dépasse tous les clivages internes de l'UMP. Et donc je resterai très en retrait parce que c'est comme ça et parce qu'il faut d'abord l'emporter au Sénat. C'est la première étape. Ensuite, lui, moi je pense que peu importe à la limite, franchement, le mode de communication, que ce soit un grand venteur, entre guillemets, que ce soit sur des réseaux sociaux, que ce soit un communiqué, il sera partout. Enfin, pardon de vous dire, quel que soit le moyen qu'il utilisera, ce sera repris partout. À qui doit-il s'adresser ? Parce qu'il va entrer en campagne pour la présidence de l'UMP. Donc logiquement, il devrait s'adresser exclusivement aux militants UMP. Est-ce qu'il va s'adresser à ces militants UMP ou est-ce qu'il faut qu'il ait un message plus large pour les Français ? Je vais vous étonner beaucoup. D'abord, les militants UMP sont Français, sont des citoyens comme les autres, vivent les mêmes difficultés que tout le monde. Et j'irai plus loin. Quand on adhère à un parti politique, quand on adhère à l'UMP, quand on adhérait autrefois à l'UDR, au RPR ou à l'UDF, on adhère sur des critères qui sont très liés à la vie publique, qui sont très liés à la vie de la société. Par conséquent, moi, quand on me dit qu'il faut s'adresser aux adhérents, oui, parce qu'il y a un corps électoral. Mais en fait, qu'est-ce qui intéresse l'adhérent de l'UMP comme le citoyen ? C'est comment il vit tous les jours, dans quel pays il vit, quelle France on veut, quelle société on veut, quelle fiscalité on a. Donc moi, je pense que si l'ancien chef de l'État se lance dans la bataille, il a été le président de la République pendant 5 ans. Vous l'avez dit si tout à l'heure, c'était quand ? Non, enfin, d'accord. Mais je veux dire, au moment où... Ou s'il se lancera, au moment où. Ce sera forcément... Parce que c'est sûr. Oui, oui, oui. Enfin, ou alors, il faut qu'il se produise dans les jours qui viennent un événement absolument extravagant. Je ne vois pas lequel. Mais bon, je pense que la décision, elle est assez maintenant mûrie. Elle est mûrie depuis quand, d'ailleurs ? Parce qu'on l'appelait avant l'été. Vous-même, vous aviez lancé un label en disant, on ne va pas attendre. Oui, non, mais je vous remercie. J'ai vu que j'étais même nominé au prix de l'humour politique pour avoir dit, les cartes postales, c'est bien, maintenant, il faut mettre les timbres. Bon, donc, ça fait des mois que les gens se demandent ce qu'ils veulent décider de faire. En réalité, on s'est tous retrouvés dans une situation inattendue. Parce que, est-ce qu'ils revenaient, est-ce qu'ils ne revenaient pas dans la vie publique sur 2017 ? Ça pouvait attendre quasi fin 2015. Il y avait le temps. La primaire ouverte, elle est au printemps 2016. Mais c'est vrai qu'avec la démission de Copé, avec le vide à la présidence de l'UMP, on s'est retrouvés avec une échéance qui n'était pas imaginée, qui est arrivée là, et qui est une échéance sur laquelle, maintenant, il a dû décider. Vous décrivez le vide aujourd'hui à la présidence de l'UMP ? Il y a un vide, oui, parce qu'il y a trois coprésidents par intérim, un secrétaire général par intérim, des structures par intérim jusqu'au vote. Donc ça ne vous semble pas satisfaisant, tel que l'UMP ? Ah ben, l'intérim n'est jamais satisfaisant. Non. Les trois font les choses bien et assurent la préparation de l'élection présidentielle. Mais ce n'est pas une situation tenable. Ah, vous avez fait un lapsus, là. Pourquoi ? Assurent la préparation de l'élection présidentielle. À la présidence de l'UMP. Ah. Ah ben, comment voulez-vous que je l'appelle, l'élection ? Alors, à la présidence de l'UMP, il faut toujours distinguer, on ne sait pas. Mais l'intérim n'est pas bon, parce que vous avez les trois plus le secrétaire général. Alors, bien sûr, ils peuvent faire des communiqués communs. Ils en ont fait un, d'ailleurs, sur le Proche-Orient, qui était plutôt bien fait. Mais les Français veulent individualiser une opposition. On veut un patron. S'il y a une élection à la tête de l'UDI, c'est bien qu'ils ne peuvent pas rester dans l'intérim. Il faudra un président de l'UDI, il faudra un président de l'UMP. Qui que ce soit, mais il incarnera l'ensemble de l'UMP. Que dites-vous à ceux, à l'image d'Henri Guénot ce matin, qui considèrent qu'un ancien chef de l'État n'a pas vocation à prendre la tête d'un parti politique ? Oui, c'est une conception extrêmement rigoriste d'une vision gaullienne que je pourrais partager si la formation politique n'était pas dans l'État dans lequel elle est. Je veux dire par là, sincèrement, moi, le mandat de Jean-François Copé serait allé jusqu'à 2015. Je n'aurais jamais imaginé, souhaité ou pensé que Nicolas Sarkozy puisse aller sur l'UMP, parce que ça n'aurait pas de sens. Et s'il voulait aller sur 2017, il y allait. Moi, j'ai toujours été... Je me suis fait engueuler un certain nombre de fois par les sarkozistes dits historiques. Enfin, plus historiques que moi, c'est dur. Mais quand même, je me suis fait engueuler parce que j'ai toujours dit que j'étais pour la primaire ouverte de 2016. Et je l'ai dit depuis le début, que je voulais l'application des statuts et la primaire ouverte. Parce que je considère que la primaire ouverte est une garantie d'avoir le candidat de droite et du centre au deuxième tour de la présidentielle. Donc, il y aurait eu ça... Bon, c'était absurde que Nicolas Sarkozy aille vers l'UMP. Et je reconnais que vu l'état de la famille politique... Voilà. Alors, après, c'est sa réflexion de dire... C'est la moins mauvaise solution, en fait. C'est ça ? Pour ? Qu'il revienne, là, à la tête de l'UMP. La question qu'on vous posait, c'est la moins mauvaise solution. Pour lui ou pour l'UMP ? Pour l'UMP, pour lui d'ailleurs. Moi, je le dis franchement, j'ai accueilli hier, dans le département des Hauts-de-Seine, Bruno Le Maire pour une réunion publique. Pour moi, Bruno Le Maire ferait un bon président de l'UMP. Tant mieux pour nous d'avoir plusieurs candidats qui pourraient être de bons présidents de l'UMP. L'avantage, c'est que j'espère, jusqu'au 29 novembre, puisqu'on a quand même deux mois devant nous, deux mois et demi, que ça fera un vrai débat de fond. Qu'est-ce qu'on fait de ce parti ? Est-ce qu'on le change complètement ? Est-ce qu'il y a une bonne option ? Est-ce qu'on réouvre tout ? Est-ce qu'on dit qu'il faudra changer les institutions ? On faudra tout bouger ? On reviendra sur l'UMP, mais juste concernant Nicolas Sarkozy, pour terminer, parce que les sympathisants UMP semblent l'attendre. Vous avez dit que vous resterez en retrait, là, au moment de la campagne sénatoriale. Mais quand même, d'après de récents sondages, moins de trois Français sur dix souhaitent son tour. Alors qu'est-ce qui doit changer, selon vous, pour, justement, séduire les Français ? Probablement... Enfin, moi, je suis sarkoziste, entre guillemets. Je ne sais pas ce que ça veut dire, sarkoziste. Est-ce qu'on est gaulliste ? Est-ce qu'on est... Bon, voilà. Mais je suis d'abord gaulliste. Et je pense qu'il faut qu'il incarne, s'il le souhaite pour la suite, on verra pour la présidentielle, mais un potentiel chef d'État qui rentre vraiment dans les habits de la République. Lui, dans le comportement personnel, il faut évidemment plus de proximité, plus d'esprit de rassemblement, plus d'esprit d'apaisement. Et même si c'est son caractère d'être clivant, il a autour de lui beaucoup de gens qui ne le sont pas, qui ne souhaitent pas l'être. Moi, je ne l'ai jamais été. Et je pense qu'il gagnerait beaucoup. Et il reçoit beaucoup, aujourd'hui, de gens qui n'ont pas toujours été des siens. Et je pense qu'il gagnerait beaucoup à être rassembleur. Mais vous dites à être rassembleur. Donc ça veut dire que vous souhaitez qu'il fasse cette campagne pour l'élection à l'UMP sur une ligne, comment dire, plus de rassemblement, pas une ligne politique telle qu'il l'avait défendue, par exemple, en 2012 ? Pour la campagne des présidentielles de 2012. Alors, ce n'est pas la même campagne. La campagne interne à l'UMP, même si vous vous adressez à des Français, c'est d'abord, qu'est-ce que vous faites du parti ? Moi, je crois que... Je ne sais pas, mystère. La campagne de 2012, elle avait des qualités. Elle a permis de remonter dans les intentions de vote par rapport à ce que c'était à Noël. Mais elle ne permettait probablement pas de gagner un deuxième tour parce qu'elle était assez clivante. Voilà. Donc je pense que la France va mal. Et quand la France va mal, si vous voulez la réformer, il faut que le maximum de gens y croient, adhèrent et se rassemblent. Et cette génostique, pardon. Donc ce serait en quelque sorte un Sarkozy light qu'on aura pour cette campagne des primaires internes à l'UMP ? Ah, parce que rassembler, c'est light. Non, non, non. Un Sarkozy, s'il revient, c'est lui qui en décidera de sa ligne. Mais moi, je pense que ce qu'il faut, c'est un Sarkozy plus haut. Alors c'est ce qu'il faut ? Un Sarkozy qui se dira, voilà, on a fait cinq ans, on a fait plein de choses. Et là, que ce soit Fillon, Juppé, ils étaient tous là. Tout le monde a participé pendant cinq ans à l'effort. On n'a pas obtenu tous les résultats attendus. Peut-être qu'en disant aux Français, vous vous sentez abandonné, discrédité, vous vous sentez complètement en dehors du jeu. Moi, je souhaite être non seulement le chef d'une majorité, mais l'incarnation d'une France qui a envie de bouger, de se sauver. Voilà. Donc un discours plus gaullien, peut-être. Mais vous qui l'avez vu, justement, hier, dites-vous, il partage ce diagnostic ? De toute façon, vous savez, je doute que qui que ce soit ait une influence suffisante sur Nicolas Sarkozy pour se dire qu'il partage la vue d'un tel ou d'un tel. Nicolas Sarkozy, et comme beaucoup, il écoute beaucoup. Et puis après, il fait sa synthèse à lui. Et comme il voit des gens très différents... Vous n'en savez rien. Je ne peux pas vous dire ce qu'il dira. Voilà. Bon. Est-ce que tout de même, le poids des affaires judiciaires peut être un handicap pour Nicolas Sarkozy, avec un retour aussi rapide dans la vie politique ? Sincèrement, je n'en sais rien. D'abord parce qu'il y a eu ceux qui m'ont dit, il vaut mieux qu'il n'y ait plus rien, plus d'affaires, plus rien, pour qu'il puisse revenir. Oui, mais enfin, vu le rythme de la justice française, il y en a pour 10 ans. Donc ça n'a pas de sens de dire ça. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit aujourd'hui qui soit un vrai frein au retour ? Pour le moins, non. Et à vrai dire, je n'y crois guère pour la suite. Donc voilà. Alors après, je sais bien que certains, y compris à l'UMP, se disent, s'il se passe quelque chose, ça ouvre un peu des espaces. On verra bien. Certains à l'UMP ? Oh ben oui, c'est normal. Vous n'avez pas que des amis dans votre parti. Je ne vais pas vous citer des noms. Ah ben si, justement. Non, on présentait. Mais moi, j'aime tout le monde. Plus ou moins. Non, tout le monde. Oh là là. Mais tout le monde n'aime pas Nicolas Sarkozy, avec vous les dire. Il y en a certains qui disent, on le lit dans la presse, ce n'est pas moi qui les menace ou qui, en quoi que ce soit, disent, ils l'écrivent. Ils disent que les affaires doivent faire en sorte que Nicolas Sarkozy ne puisse pas être candidat en 2017. Ça, c'est François Fillon ? Non, il ne dit pas ça. Non, ça n'est pas vrai. Ah non, 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 mais c'est à vous d'aller chercher qui ? Non, mais dites, vous me prenez pour qui ? Je n'ai pas travaillé en 40 pour les Allemands ni pour le beurre. Bon, en tout cas, vous nous annoncez qu'il se déclarera au tour du 20. C'est ça l'info ? C'est ça l'information du jour ? En tout cas, pas avant la déclaration de politique générale du gouvernement. D'accord. Alors, Roger Carucci, toujours le rendez-vous politique des interradios métro LCI. On va revenir sur l'UMP, les candidatures, les sénatoriales, mais d'abord quelques questions sur le reste de l'actualité. Frédéric Delpêche. Alors, ce matin, le ministre de l'économie, Michel Sapin, a expliqué donc que la France ne, mais on s'en doute évidemment, ne tiendrait pas ses engagements en matière de réduction des déficits. Et même, ça dérape sérieusement. Donc, il a annoncé le chiffre de 4,4% pour 2014, ce qui est loin des prévisions. Est-ce que ça vous étonne ? Non. Non, on le dit depuis des mois. Et sincèrement, vous dites 4,4% en 2014. J'espère que ça se limitera à 4,4% en 2014. Vous n'y croyez même pas à cette prévision ? Je crains qu'on le dépasse parce que nos calculs nous amènent quand même à quelque chose qui, en 2015, serait encore à 4,2%, 4,3%. Ce qui veut dire que, franchement, à question réduction des déficits, on ne fait pas l'effort. Pourquoi ? Parce que toutes nos prévisions budgétaires sont calculées sur soit des taux de croissance qui ne sont pas vrais. On a dit 1, puis 0,7% et tout. Bon, on sait très bien qu'en fait, en fin d'année, on sera probablement au mieux à 0,3%, 0,4% et encore. On n'est pas sûr. Deuxième élément, on fait comme si les rentrées fiscales se faisaient facilement. Alors, on vote des tas de textes. Puis on a un ministre, toujours plus sûr de lui, qui arrive et qui dit ça fait tant de milliards et tout. Puis à la fin de l'année, on vous dit, ah bah oui, mais on est désolé, on a 7 milliards, 10 milliards de rentrées fiscales de moins que prévues. Pourquoi ? Parce que quand vous accablez les entreprises, les particuliers, les ménages d'impôts, en réalité, plus personne n'investit, plus personne ne crée de la richesse. Et par conséquent, vous avez beaucoup moins de rentrées fiscales. Le résultat des courses, c'est que moins de rentrées fiscales, une situation sociale de plus en plus dramatique, un nombre de chômeurs de plus en plus conséquent, ce qui veut dire forcément des indemnisations d'État de plus en plus lourdes. Ce sont des charges pour l'État de plus en plus lourdes, beaucoup moins de rentrées fiscales. Mais Michel, ça met aussi en avant la conjoncture internationale et notamment la très faible inflation. Bien sûr, bien sûr. Pour vous, la responsabilité est à 100% du côté du gouvernement ? Ça va, leur politique est ratée, qu'ils remettent tout à plat et on en reparlera. Pourquoi voulez-vous que sur le plan des déficits, je ne parle pas de tous les éléments, ou sur le plan de la réduction du chômage, l'Espagne commence à réduire, l'Italie après un soubresaut réduit, le Royaume-Uni réduit, l'Allemagne réduit, les Pays-Bas réduisent, la Belgique réduit. Puis vous avez au milieu la France qui serait seule à subir les conséquences du manque d'inflation. Enfin, ce n'est pas sérieux. On est tous dans l'euro. Tous les pays que je viens de citer, sauf le Royaume-Uni, sont dans l'euro. Et tous ces pays auraient des conséquences sur le niveau de l'euro qui ne seraient pas les mêmes qu'en France. Pourquoi ? Peut-être parce que la politique intérieure française ne correspond pas à ce qu'il devrait être. C'est tout. Alors ça, c'est le contexte économique. Il y a aussi le contexte politique pour le gouvernement et pour François Hollande en particulier, avec un débat depuis quelques jours sur, et on a par exemple entendu François Fillon être extrêmement virulent, sur le fait que François Hollande doit prendre une initiative. Alors laquelle ? Dissolution, démission, enfin c'est des mots qui reviennent en boucle. Vous-même, quelle est votre analyse ? Sincèrement, moi je vois bien le débat, parce qu'en vrai, notre constitution ne prévoirait pas en cas de dissolution la cohabitation. Le débat ne se poserait même pas. Tout le monde dirait qu'il faut dissoudre, retourner devant les électeurs. Et puis c'est fini, ça suffit. Sauf que, évidemment, le vrai problème, c'est qu'on se dit, on dissout par définition, la droite gagnerait très largement les élections, la gauche serait balayée, sauf que, qu'est-ce qu'on fait de François Hollande ? Voilà où on en est. C'est quand même dramatique de se dire ça dans ce pays. Vous cohabitez ? Non mais, vous cohabitez, alors certains disent, oui mais d'accord, mais alors il faut qu'il accepte l'idée de ne pas bloquer le système, qu'on n'ait pas le système avec Mitterrand qui signait ou ne signait pas les ordonnances, qui avait encore une influence. Le vrai sujet, il n'est pas dans, est-ce qu'il faut cohabiter ? Est-ce qu'il faut dissoudre ? Le vrai sujet, c'est quoi ? C'est, un, est-ce que le gouvernement a encore une vraie majorité ? Parce qu'il peut faire pression, dire aux gens, il faut voter la déclaration de politique générale, on verra ce qu'est le débat budgétaire, ce sera beaucoup plus compliqué, mais faire pression sur le groupe PS en disant, chers amis, vous êtes 270, si on dissoudre, revenez à 50. Qui veut survivre ? Ça c'est sûr, l'instinct de survie risque de l'emporter. Sauf qu'il n'y a plus de majorité, vrai, ni au Sénat ni à l'Assemblée. Le résultat des courses, c'est au Président de la République de dire, j'ai plus de majorité, je ne peux plus réformer. Donc c'est lui qui doit démissionner alors ? La première étape, c'est, s'il n'y a pas de majorité, s'il n'y a pas de budget, s'il y a une défiance, c'est la dissolution. Ensuite, s'il s'engage ou s'il dit, moi, c'est maligne politique, etc. Et s'il est très largement désavoué, c'est pas moi, c'est François Hollande qui en 2006, dans un ouvrage, disait, moi c'est extrêmement simple, à mi-mandat, si j'ai le sentiment de ne pas être crédité, il faut retourner devant les électeurs, et si les élections législatives sont largement opposées, je quitterai la présidence de la République. C'est lui qui l'a écrit en 2006, pas nous, lui. Alors je comprends qu'une fois au pouvoir, vous avez une autre vision, vous n'avez pas forcément envie de quitter l'Élysée. Mais on verra, moi je ne sais pas si on arrivera à la dissolution, c'est le privilège du Président de la République de dissoudre. Donc s'il n'a plus de majorité et tout, il n'aura pas d'autre choix constitutionnel. Mais en tout cas, on sent bien que dans la situation actuelle, il faut rendre à un moment ou à un autre la parole au pays. Soit au travers d'un référendum lourd sur est-ce que la politique économique, la politique sociale vous convient. Et on voit, soit sur une dissolution s'il n'a plus de majorité. Ensuite, ce qu'il fait, lui, en tant que chef de l'État, c'est sa responsabilité historique. Soit il dit, j'accepte et je reste à l'Élysée, mais je ne me mets plus du tout de gestion. Soit il dit, non, non, je veux une part. Et alors là, il y aura un conflit. D'accord, mais il faut la parole au peuple, dites-vous. Christophe Jolie ? Vous qui avez été enseignant pendant de nombreuses années, comment jugez-vous l'arrivée de Najat Vallaud-Belkacem à l'Éducation nationale ? Une femme, enfin, au ministère ? Ah ! Oui, je suis de ceux qui sont un peu comme Saint-Thomas, extrêmement prudents. C'est-à-dire que j'attends de voir les actes. Moi, je ne fais pas de commentaires sur est-ce qu'elle a... J'ai vu une espèce de polémique ridicule. Est-ce qu'elle a le niveau, pas le niveau ? Moi, j'ai vu bien des ministres de l'Éducation qui avaient soi-disant le niveau et qui n'ont rien foutu. Bon, donc, il faut rester serein. Moi, je ne sais pas pour le moment ce qu'elle veut faire. Je n'ai pas apprécié le fait qu'à peine arrivée, elles disent que le débat sur la rythme scolaire, par exemple, était fermé. Parce que c'est absurde. L'avantage d'être un nouveau ministre, c'est de laisser un peu d'air, d'ouvrir le dialogue, de faire du débat. J'attends de voir ce qu'elle va proposer. Elle n'est là que depuis deux semaines. Il faut un peu peut-être attendre. Bon, oui, je veux voir ce qu'elle... Oh, bienveillant. Moi, je suis bienveillant naturellement vers tout le monde. Mais non, non, mais le seul élément, c'est quelle politique éducative elle veut mener. Je vois que sur les histoires de théorie du genre, je ne sais pas quoi... Oui, parce que c'est là-dessus qu'une partie de la droite l'attaque... Oui, mais elle s'est mise très vite en retrait, puisqu'elle a tout de suite dit, mais la théorie du genre, ça n'existe pas. Mais ce qu'avait dit... C'est le bon débat, déjà. Non, mais très bien. Mais alors, on va voir ce qu'elle... En matière d'éducation nationale, ce qui compte, ce n'est pas la tête du ministre. Ce sont les circulaires d'application. D'accord. Donc certains d'autres camarades de l'UMP sont peut-être allés un peu fort au début, alors. Oh, mais tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Vous savez combien de nos ministres UMP ont pris des critiques qui n'avaient rien à voir avec leur qualité ou leur action. Donc il y a le débat public, il y a la polémique politique. Et puis il y a ce qu'on fait. Et elle peut être une excellente ministre de l'Éducation. Je n'en sais rien. J'attends de voir aux actes. Frédéric Dalèche. On en vient à l'affaire Thévenoux, qui agite beaucoup le Parti Socialiste. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensaient qu'il y a eu une sorte de deal au Parti Socialiste, à savoir, on demande ou on démissionne Thomas Thévenoux du Parti Socialiste. Enfin, on lui retire l'étiquette PS, mais on le laisse quand même à l'Assemblée pour que sa voix quand même ne se perde pas et qu'en cas de budget difficile, on puisse compter sur lui un peu comme Sylvie Andrieux, par exemple, à Marseille. Est-ce que vous êtes dans cette analyse de la situation ? À mon avis, ce n'est même pas le PS qui est dans cette analyse. C'est Thomas Thévenoux. C'est-à-dire, il a dû aller voir tous les hiérarches du Parti. Il leur a dit, écoutez, si ça ne vous arrange pas, moi, je quitte le Parti. Très bien. Les types se mettent à couvert. Et puis, il dit, comme vous ne pouvez pas me forcer de quitter l'Assemblée nationale, je vais rester. N'en faites pas trop. Si je ne suis plus chez vous, ce n'est plus vous qui êtes concerné, c'est moi. Et puis, moi, je vous assure que je voterai le budget. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire ? De toute façon, ce qui est vrai, c'est que dans un cas pareil, il n'y a que la justice qui peut vous déclarer inéligible. Pas le président de l'Assemblée, pas le chef de votre parti, qui n'ont aucun moyen de vous démissionner. D'ailleurs, il n'y a aucun moyen de démissionner. On a entendu beaucoup d'appels à la démission. J'allais dire, sur ce cas précis, je n'ai qu'un regret. C'est d'avoir porté la réforme de 2008, qui fait que lorsque vous devenez ministre, lorsque vous ne l'êtes plus, vous avez un retour de droit à l'Assemblée ou au Sénat. Mais moi, je pense que, eut-il été un peu cohérent par rapport surtout à toutes les affirmations qui ont été les siennes pendant des années, y compris contre nous, d'ailleurs. Il aurait dit, moi, je veux vérifier ma légitimité. Je retourne devant les électeurs de ma circonscription. Si les électeurs de sa circonscription le réalisaient, très bien, il revenait à l'Assemblée et puis au revoir. Et si les électeurs de sa circonscription de Saône-et-Loire ne le réalisaient pas, il n'était plus député. Maintenant, qu'il y ait un deal discret du style, tu n'es plus socialiste, donc c'est plus sur nous que ça tombe, et puis tu soutiens quand même le gouvernement, ça m'a l'air d'être une évidence. Mais il n'y a pas besoin de deal. Vous dites ça dans la conversation, puis voilà. Alors, en revanche, j'attends de voir la tête des parlementaires quand Thomas Thévenoux va rentrer dans l'hémicycle. Sur le plan moral, on a quand même le sentiment... Au point de la matière, c'est au-delà de tout. Voilà, on a quand même le sentiment aujourd'hui que les Français n'acceptent plus ces comportements. Franchement, enfin bon, je dis ça, je ne le connais pas, moi, Thomas Thévenoux, donc je n'ai rien contre lui. Enfin, le type qui était vice-président du Conseil général, puis parlementaire, et qui vous dit, ça fait des années que j'ai oublié de déclarer mes impôts. Franchement, je veux bien croire qu'on oublie de déclarer, je ne sais pas quoi, mais qui oublie de déclarer ses impôts ? Enfin, quel Français oublie de déclarer ses impôts au Christin Bonheur ? Bon, enfin, des années. Puis après, on apprend qu'il a quasi oublié, ou je ne sais pas quoi, de payer son loyer. Et puis, bon, alors il dit, j'ai la phobie administrative. Ah bon ? Mais quand il était à la Commission des finances de l'Assemblée et qu'il lisait des rapports de centaines de pages, qu'il faisait faire des notes et tout, ça, ce n'était pas ennuyeux, il n'avait pas de phobie pour dénoncer la fiscalité des pharmaciens, des restaurateurs et tout. Mais quand lui doit faire sa déclaration d'impôt ou qu'il doit payer son loyer, là, il y a une phobie ? Ce n'est pas sérieux. Mais quand on ne le croit pas ? Non, enfin, il a voulu passer au travers des gouttes. Il n'est pas passé au travers des gouttes. Ce qui m'étonne, c'est l'amateurisme du gouvernement qui, parce qu'il était déjà en difficulté, en conflit, en régularisation, quelle qu'elle soit, avec le fisc de Saône-Éloire, c'est quand même un peu curieux qu'on l'ait nommé ministre et qu'on ne se soit pas avant dit un petit sujet. Et au Sénat, d'ailleurs, son épouse, Sandra Thévenoux, chef de cabinet du président du Sénat, Jean-Pierre Bell, qui a été mise en congé sans traitement, c'est mérité, ça ? La décision du président du Sénat ? Restons un peu mesurés sur l'ampleur de la décision, parce que le 8 septembre, vous dites, Mme Thévenoux est mise en congé sans traitement, mais son mandat, par définition, puisque ça a raté le 30 septembre. Donc, en réalité, vous l'avez mise en congé trois semaines. Donc, bon, je ne pense pas que ce soit une mesure d'une gravité lourde et exceptionnelle. Je ne sais pas du tout, d'ailleurs, ce qu'elle fera après, mais en tout état de cause, comme Bell ne se représente pas au Sénat, elle ne pouvait pas rester chef de cabinet de Bell. On en vient donc, justement, puisque vous parlez de l'élection sénatoriale à cette élection attendue. Est-ce que vous nous disiez au début de cette émission, il y a effectivement une possibilité que le Sénat repasse à droite ? Quel est votre pronostic pour cette élection du 28 septembre ? Comme toujours pour le Sénat, il faut rester d'une prudence extrême, mais nos calculs étaient de 8 à 10 sièges d'avance pour la droite et le centre après les élections du 28 septembre. On voit bien, en étant en contact régulier ou en allant sur le terrain, que nous avons des dissidences, nous avons des divisions et qu'elles peuvent nous faire perdre quelques sièges à la marge. Et en même temps, il y a beaucoup de divisions à gauche, beaucoup de dispersions. Qui peuvent vous en faire gagner. Et un manque absolu de motivation, parce que vu la politique du gouvernement en réforme territoriale, en baisse des dotations, en imposition des rythmes scolaires, en obligation d'intercommunalité dans les zones orales à au moins 20 000 habitants, etc., en suppression des départements dans les grandes zones orales, tout ça fait que les élus de gauche locaux sont déboussolés, déçus et ne se mobiliseront pas. Ce qui veut dire que je pense qu'aujourd'hui, le pronostic raisonnable, c'est que la droite gagne avec, allez, je prends un risque, au moins, à peu près une douzaine de sièges d'avance. Une douzaine de sièges d'avance, au jour d'aujourd'hui. Et alors vous, vous êtes candidat à la tête du groupe UMP face à Gérard Longuet. Et Bruno Retailleau. Voilà, qui sont aussi candidats. Sur quoi ça va se jouer, le match entre vous ? — Oh, attendez, ça se joue entre gens qui s'apprécient, s'estiment. C'est pas... On n'est pas dans le règlement de compte à Hockey Corral. — Il y a des thèmes de campagne ? Vous faites campagne sur quel thème auprès des sénateurs ? — Non, les thèmes, pour moi, c'est la proximité, la disponibilité. J'ai l'avantage de n'avoir aucun exécutif, de pouvoir me consacrer pleinement au Sénat et d'être francilien, c'est-à-dire d'être là du matin au soir, du soir au matin, dimanche compris. Oui. Ça n'empêche pas, puisque c'est un trio qui est élu, un président et deux vice-présidents, d'avoir évidemment comme vice-président des gens qui représentent les zones rurales, la province, les régions, etc. Et en même temps, le rôle du président du groupe va être un peu déterminant, parce que c'est la phase 2014-2017 qui est évidemment celle de la reconquête d'abord du Sénat, puis, si l'on gagne, des présidentielles, des législatives et du pays. Donc voilà. Moi, je me suis engagé à dire le groupe resterait neutre sur la présidentielle. Exactement. Et à la tête de l'UMP et pour la présidentielle. Exactement. Le groupe resterait neutre. Chaque sénateur fera ce qu'il voudra, soutiendra ce qu'il voudra, mais le groupe sera totalement neutre et j'y veillerai, solidaire. Nous serons un groupe, je pense, d'à peu près 140 sénateurs, premier groupe du Sénat. Nous aurons à faire des propositions, pourquoi pas un contre-budget, etc., pour faire en sorte que le Sénat soit un laboratoire pour la droite si elle gagne en 2017. Donc voilà. Moi, mon souhait, c'est d'avoir un groupe solidaire, convivial, transparent. J'ai la réputation d'être, entre guillemets, un séguiniste notoire sur le fait de... Quand on dit un laboratoire pour la droite en 2017, parce que c'est vrai que le Sénat, on a rarement l'habitude de voir le Sénat en pointe ou à l'avant-garde des idées politiques. Alors en quoi le Sénat sera à l'avant-garde pour 2017 si la droite l'emporte ? Mais tout simplement parce que par l'intermédiaire des propositions de loi, et tant que la gauche est au pouvoir, nous pouvons, nous, imposer le débat sur des propositions de loi, si nous sommes majoritaires, évidemment, au Sénat. Nous pouvons imposer le débat sur des propositions de loi qui peuvent porter sur les 35R, sur la fiscalité, sur la sécurité sociale, sur la santé, sur l'identité, etc. Et quand vous avez ce genre de propositions de loi... Qui seront retoquées ? Mais non, elles seront votées par le Sénat. Par le Sénat, oui, mais... Ah ben elles seront retoquées par l'Assemblée, mais elles seront votées par le Sénat. Et je rappelle que comme toujours, puisqu'il y a deux chambres dans ce beau pays, le jour venu, si le Sénat a déjà voté des textes, il suffira d'une lecture à l'Assemblée pour les faire adopter. D'accord, donc vous avancez le travail ? On avance le travail et on ouvre le débat. Et mon souhait, c'est que le groupe ouvre le débat, y compris dans l'opinion publique. Dernière question sur les candidatures, et puis après on va passer à autre chose. Il y a aussi l'élection du président du Sénat, avec la candidature de Gérard Larcher, qui était à cette fonction jusqu'en 2011, de Philippe Marigny, et sans doute de Jean-Pierre Raffarin, qui ne s'est pas encore vraiment déclaré, mais on sent qu'il est candidat. Oui, en fait... Oh oui, Jean-Pierre Raffarin sera candidat. Voilà. Alors il va le déclarer, je ne sais pas comment, ces jours-ci, j'imagine, lui aussi. Bon. Mais oui, on a le... En gros, d'ailleurs, en interne, puisque ce sera un vote interne au groupe UMP pour choisir le candidat, on a le même vote, enfin le même vote. On a en tout cas les mêmes candidats qu'en 2008. Par définition, pas les mêmes votants. Ou là, Gérard Larcher avait battu Jean-Pierre Raffarin. Oui. Et là, vous avez une préférence ? Je n'ai pas à dire, je suis candidat à présidence, je ne vais pas commencer à vous dire ça ou ça. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que ça les arrangerait, parce qu'ils pourraient se dire que ceux qui ne votent pas pour moi à présidence du groupe, après, ils voteraient pas pour eux, donc c'est un peu compliqué. Moi, je pense que les choses bougent, par définition, parce qu'on n'a pas les mêmes sénateurs qu'en 2008. Je précise que là, en 2014, avec les élections, le 28 septembre au soir, un quart du groupe sera nouveau. C'est-à-dire que sur les 140 sénateurs, 35 sont des nouveaux. D'accord, donc ce n'est pas prévision, on ne peut pas prévoir qui sera... C'est très difficile, parce que si vous dites aujourd'hui, « Oh, je le sens en avance de 6 ou 7 voix un tel », ben oui, comme il va y avoir 35 nouveaux... Vous n'avez ni préférences ni pronostics, ou vous en avez ? Je ne les garde pas pour moi, si vous voulez bien. Non, mais je vois bien que les candidats à la présidence du Sénat écrivent, font des propositions intéressantes, appellent les candidats, voient et se déplacent. Donc c'est une campagne plutôt passionnante, parce qu'on sent bien qu'on va changer le Sénat. Et le Sénat, je le dis, doit à la fois être une force, mais... Tout le monde dit à chaque fois qu'on va changer le Sénat. La gauche qui a gagné la dernière fois avait dit qu'on va changer le Sénat. On n'a pas eu le sentiment que le Sénat avait beaucoup changé. La gauche avait supprimé le Sénat. Alors ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous, nous disons, nous avons absolument besoin de deux chambres, nous avons absolument besoin d'un Sénat de la République, mais il faut probablement réfléchir ensemble à mode d'élection, réfléchir ensemble à comment faire en sorte qu'il soit définitivement le représentant des collectivités et des territoires, et qu'on ne soit pas constamment en train d'essayer de nous éroder là-dessus. Roger Carucci, il nous reste un petit quart d'heure d'émission avec une question de Christophe Joly sur l'UMP. On va revenir à l'UMP. Vous parlez tout à l'heure du renouveau souhaité à l'UMP. Ça va jusqu'au changement de nom ? Oui. Est-ce qu'il faut changer de nom pour faire oublier les bisbilles Fillon-Copé, pour oublier les affaires du printemps ? Il faut changer de nom parce que, même si la marque, entre guillemets, UMP, n'a pas été loin de là négative, par exemple aux municipales, qu'on a largement gagné, même si on sait bien que beaucoup de candidats n'utilisent pas forcément le logo ou le sigle. Alors pourquoi changer de nom ? Mais il faut changer de nom parce que la vie politique s'accélère. Et qu'on sent bien que... C'est pour trois partis. Si on dit, on veut élargir la base, il y a deux possibilités. Vous vous lancez de grandes campagnes d'adhésion, très bien, et vous pouvez faire des adhésions. où on dit, on change les statuts, l'organisation, les pouvoirs centraux, les pouvoirs départementaux, la manière d'être, peut-être d'ailleurs le projet global qui serait présenté, la charte des valeurs. Et à partir de là, on essaye de faire en sorte que des gens qui jusqu'ici ne sont pas intéressés ou pas du tout politisés soient intéressés par l'UMP et adhèrent à la nouvelle famille. C'est plus facile de leur dire, jusqu'ici, parce que l'UMP était organisé comme ça ou parce que l'UMP disait ça, vous ne vouliez pas venir. Si on ouvre et qu'on vous dit, c'est plutôt ça, est-ce que vous venez ? Ce qu'on avait fait en 1976, à l'époque, quand l'UDR est devenue l'URP, pourtant l'UDR n'était pas, loin sans faux, discrédité, mais ça a permis de faire un appel d'air. Quels sont les mots que vous aimeriez voir dans le nouveau nom de l'UMP ? On parle du mot droite, par exemple. Est-ce qu'on doit réapparaître dans ce nom de parti ? Dans le nom du parti ? Dans le nouveau nom, dans votre esprit. Je suis d'accord. Moi, je suis plus pour des idées de rassemblement sur les thèmes de... Le RPR, alors ? Non, non. Non, non, je ne suis pas pour la reconstitution du RPR. Mais le rassemblement, ce n'est pas que le RPR. On peut être rassembleur, en dépassant largement le RPR. Rassembler, libérer, je ne sais pas, moi, redresser. Il y a plein de mots qui seraient des mots de rêve. Après, il faut trouver une appellation. Non, 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 non. Moi, je suis extrêmement attaché. Je suis un des fondateurs de l'UMP. Je suis très attaché à l'idée qu'il faut que les libéraux et les centristes aient leur place avec nous, gaullistes, et qu'on puisse ensemble travailler. Votre bilan est quand même assez critique sur l'UMP. Jean-François Copé, que vous avez soutenu, vous étiez son directeur de campagne en 2012 face à François Fillon. Est-ce qu'il vous a déçu comme président de l'UMP ? Ah, comme président de l'UMP, non. D'abord, parce qu'il n'a pas exercé très longtemps, soyons francs, 18 mois, puis tout de suite dans des conditions, en réalité, de copilotage. Donc, il y avait toutes les commissions d'investiture, toutes les réunions de bureaux politiques qui étaient coprésidées, en vrai, par Copé Fillon. Donc, on ne sait pas trop. Non, l'expérience, entre guillemets, a évidemment pris l'eau avec toutes ces histoires et toutes les affaires à partir du début de l'année 2014. Bon, sinon... Dont il n'est pas responsable, selon vous ? L'affaire Big Malion, financière ? Moi, je n'ai pas à dire. Moi, il m'a affirmé que lui n'était absolument pas au courant. Non, je n'ai pas de moyens de dire oui, non. Il y a des enquêtes. Laissons les enquêtes se faire. Mais enfin, lui affirme très clairement, il l'a redit à tout le monde, et il l'a redit en bureau politique il y a encore quelques semaines, que naturellement, il n'était absolument pas au courant. Et comment interprétez-vous son soutien à Nicolas Sarkozy ? Il fait son retour, selon vous ? Alors, je n'ai pas la même interprétation, parce que j'ai regardé exactement les déclarations. Il ne dit pas, moi, Jean-François Copé, je soutiens Nicolas Sarkozy. Il dit, parmi ceux qui ont été copéistes, beaucoup vont soutenir Nicolas Sarkozy. Il y a une logique. Il dit, il est normal, quand on est copéiste, de soutenir Nicolas Sarkozy. C'est quand même un appel clair. Oui, mais il dit que lui ne s'en mêlera pas. Il dit que lui n'interférera pas dans la campagne et qu'il n'agira pas dans la campagne pour la présidence. Non, mais... Ce n'est pas un ralliement, quand même, pour vous ? Ah non, ce n'est pas un ralliement. Enfin, un ralliement, je ne sais pas ce que vous appelez. C'est pas le côté, je vais adhérer à un comité de soutien. Enfin, ce n'est pas ça. Ou alors, je n'ai pas compris. Mais on verra. Il reste deux mois et demi, trois mois de campagne. On verra ce qu'il veut faire. Mais alors, pourquoi il fait ça ? Enfin, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas très bien. Parce que je crois qu'il se dit que... D'abord, ce qui est assez logique et normal, après la phase quand même un peu compliquée, depuis le mois de mai, s'il veut faire un retour, il faut qu'il ait des réseaux. Beaucoup de gens qui ont été à un moment ou à un autre avec lui ont rejoint Nicolas Sarkozy, voire étaient déjà avec Nicolas Sarkozy. Donc, il ne peut pas braquer tout cela, parce que sinon, il n'a plus de réseau. Voilà. Alors, à partir de là, est-ce que lui, il peut étendre son réseau ? Je vois qu'il dit, je vais réactiver Génération France, je vais faire... Très bien. S'il y parvient, c'est sa vie. Et ce soutien, c'est un atout ou au contraire un handicap, comme disent certains, pour Nicolas Sarkozy ? Sincèrement, Nicolas Sarkozy, s'il est candidat, aura intérêt à avoir le soutien de tous. Voilà. Enfin, de tous. Pas de tous, puisque par définition... Quand mes soutiens, Jean-François Copé, n'est pas un boulet, ni un atout, enfin, il n'y a pas de... Vous ne jugez pas ce soutien, vous ne le trouvez pas inopportant ? Oh, non, il ne faut pas exagérer. Non, je ne sais pas si ça apporte beaucoup de voix, mais ça n'en enlève pas. Voilà, pas de... Non, non, non. Il n'y a pas de stigmatisation. Nicolas Sarkozy voit tout le monde, il a reçu Alain Juppé. Je ne dis pas que Juppé le soutient, mais il a reçu Alain Juppé. Il reçoit plein de gens. Moi, on me dit même que... Bon, moi, Laurent Wauquiez, que plein de gens qui étaient extrêmement critiques sur Nicolas Sarkozy en 2012-2013 disent maintenant que c'est celui qu'il faut. J'ai vu l'appel de Pierre Bédier, qui n'était pas spécialement Sarkozy, président du conseil de la discipline, qui dit qu'il n'y a que lui. Bon, ben voilà. Alors après, chacun doit être très mesuré. Moi, j'ai dit à Nicolas Sarkozy que dans la campagne qui venait, je veillerais à rester un peu en retrait, mais qu'il fallait avoir un profond respect des autres. Bruno Le Maire fait une très belle campagne. Il a beaucoup de jeunes. Il a des gens intelligents. Voilà. Il fait une belle campagne. Il propose quand même de diminuer le nombre de sénateurs de 348 à 250. Ça doit au moins vous plaire, ça, Bruno Le Maire. Oui, ben rassurez-vous, le jour où Nicolas Sarkozy, s'il est président, fera campagne pour 2017, je ne suis pas convaincu qu'il en voit beaucoup plus. D'accord. Mais les députés passeraient aussi, parce que pourquoi que nous ? Non, sénateur et député, j'ai pris sénateur parce que vous êtes sénateur. Mais c'est l'ère du temps. C'est l'ère du temps. C'est l'ère du temps. Donc vous soutenez cette proposition. C'est l'ère du temps. Je ne dis pas que je soutiens 250. On peut débattre. Mais c'est évident qu'il faudra revoir la composition des assemblées, les pouvoirs des assemblées, les moyens des assemblées. Mais ça voudra dire aussi un peu plus de respect des responsables politiques. Christophe Joly. L'an dernier, vous disiez être sarcopéiste. Est-ce que vous l'êtes toujours autant ? En 2012. Est-ce que vous l'êtes toujours autant ou est-ce que vous êtes plus sarco que copé aujourd'hui ? Et si je vous disais que je suis un modèle unique de rassemblement de tous ? Moi, je suis gaulliste. Voilà. C'est le seul qualificatif permanent parce que j'ai été séguiniste, j'avais été chiracien. C'est-à-dire, dans votre famille politique, les choses évoluent, les dirigeants ne sont pas les mêmes, mais il faut avoir un fondement. Moi, le seul fondement idéologique que je me reconnais, c'est d'être gaulliste, séguiniste. Mais en tout cas, vous n'êtes ni jupéiste, ni filloniste. Alors, comment est-ce que... Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Parce qu'à moi, vous avez aussi donné l'impression de se dire fillon. Enfin, on ne comprend plus très bien en fait qui elle se tient. C'est un excellent terme avec François Fillon. Et j'ai toujours été extrêmement respectueux et assez proche d'Alain Juppé. Mais pourquoi voulez-vous que dans une famille politique, les gens qui... Attendez, moi, je connais Alain Juppé depuis plus de 30 ans. François Fillon depuis plus de 30 ans et Nicolas Sarkozy depuis plus de 30 ans. Pourquoi d'un coup, d'un seul, faudrait-il que lorsque vous faites un choix, parce qu'à un moment, il y a un vote, il faut faire un choix, d'un coup, d'un seul, il faudrait dire ah, pas bien l'autre. Maintenant, on peut soutenir un candidat quand même. Ça paraît logique de se dire il y en a un qui est mieux placé. Moi, je pense que lui sera mieux placé pour 2017 et puis on le soutient dans un... Voilà. Laissez venir la campagne interne, laissez venir la primaire ouverte. Moi, je pense que... Mais vous n'êtes pas de ceux quand même qui pensez qu'à partir du moment où Nicolas Sarkozy va se déclarer pour être président de l'UMP, il sera peut-être ou probablement élu président de l'UMP. À partir de ce moment-là, il sera quasiment impossible à Alain Juppé et François Fillon de lui résister pour la primaire pour 2017 ou est-ce que pour vous le jeu est quand même ouvert pour 2017 ? Non, moi, je pense que le jeu est ouvert pour la primaire. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est un peu difficile. Ça, je l'ai dit aux intéressés. C'est un peu difficile d'imaginer face à Nicolas Sarkozy si il est candidat, d'avoir deux candidats. En tout cas, deux candidats ne sont pas susceptibles de gagner. Je pense que ce qui complique un peu le jeu, c'est qu'il y ait Fillon-Juppé ou Juppé-Fillon. Si vous n'en aviez qu'un, alors ça pourrait être une alternative complète. Voilà, on ouvre sur autre chose, etc. Deux, ça réduit la potentialité par rapport à Nicolas Sarkozy. Mais 2016, c'est terriblement loin. Est-ce qu'ils vont se mettre d'accord ? Il aurait quand même toutes les manettes de tout voir Nicolas Sarkozy s'il est élu président de l'UMP. Enfin, si c'est une primaire ouverte et si on arrive à avoir deux millions de votants... Vous souhaitez donc que ça soit ouvert en dehors de l'UMP ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Primaire ouverte en dehors de l'UMP et ouverte aux centristes. Christophe Jolie ? Selon un sondage récent, en cas d'élection présidentielle, Marine Le Pen sera en tête au premier tour dans tous les cas de figure. Est-ce que l'UMP est armée aujourd'hui pour enrayer la progression du Fonds national ? C'est un débat permanent. Alors, je vois bien, certains disent le Fonds national pose les vrais problèmes et n'apporte pas les vraies solutions et d'autres disent il faut combattre tout, y compris les idées du Fonds national. Bon. Moi, je vais vous dire, je considère que ce qui fait monter le plus le Fonds national, c'est un échec économique et social, c'est une situation extrêmement compliquée dans ce pays. Vous allez dire que c'est la faute à la gauche ? Bah oui. Je ne dis pas qu'elle est seule responsable. Est-ce que l'UMP est capable d'apporter des réponses ? Elle n'est pas seule responsable. Mais nous n'avons pas suffisamment porté de réponse sur l'immigration, sur la sécurité et sur un certain nombre de mesures. Moi, franchement, je suis un républicain parfait, tout à fait ouvert à toutes les communautés religieuses et tout. Mais quand je vois le drapeau de djihadiste se promener dans Paris ou quand je vois des prières de rue Place de la République, pardon de vous dire, pour Marine Le Pen, c'est tiroir caisse sans rien dire et sans rien faire. Bah ça, c'est pas admissible. Et c'est là où l'UMP était absente, selon vous ? L'UMP devra avoir beaucoup de fermeté en matière de sécurité, en matière de nation, en matière d'identité. C'est la droite décomplexée dont vous... Non, non, moi je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Moi je ne sais pas, droite décomplexée, droite forte, droite machin. C'est la droite. C'est la droite. Gaulliste. Du temps du général de Gaulle, est-ce qu'il y avait des drapeaux de djihadistes dans les rues de Paris ? C'est pas le même contexte quand même, mais bon. Pourquoi ? Il y avait la guerre d'Algérie, il y avait tout, non mais dites. Il y avait d'autres qui ont un autre contexte. Il y avait un drapeau de djihadistes dans Paris. Roger Carucci, il nous reste quelques minutes d'émission pour terminer les questions des radios. Alors la première concerne la suite de l'intervention en Libye. Intervention portée par Nicolas Sarkozy, elle vous est posée par Nathalie Hartmann d'Africa numéro 1. Monsieur Carucci, bonjour. En 2011, le président Nicolas Sarkozy a été l'un des initiateurs de l'intervention de l'OTAN en Libye. Aujourd'hui, la situation dans ce pays préoccupe. L'actuel ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, estime que la France doit de nouveau intervenir face à ce chaos sécuritaire. Qu'en pensez-vous ? Et Jean-Yves Le Drian cite notamment l'exemple du Mali. Selon vous, la France aurait-elle dû accompagner la Libye dans son processus politique ? À ma connaissance, la Libye ne nous a pas demandé de l'accompagner dans son processus politique. Et malheureusement, vous ne pouvez pas imposer à un pays indépendant de dire, on va rester, même après l'intervention militaire, pour vous remettre un peu d'aplomb. Le vrai sujet, c'est que du Mali jusqu'à l'Irak, maintenant, on a un vrai problème de califat, de djihadisme, etc. Alors, faut-il une intervention ? Moi, je pense que oui. Le président Obama... Vous voulez dire une intervention, cette fois-ci, plutôt en Irak et éventuellement en Syrie, pour bien préciser les choses. Non, non, mais attendez. Moi, je pense que les choses doivent être un peu claires. Soit l'Occident, au sens large, les pays arabes, d'ailleurs, puisque je vois avec plaisir que l'organisation des pays arabes dit qu'elle est prête à intervenir militairement contre le califat et contre l'EI. Bon, très bien. Ben, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que le problème des djihadistes en Libye, au Mali, puisqu'on a dit le Mali, un peu partout, en Syrie, en Irak et tout, pose un problème ? Et faut-il une intervention militaire ? Nous livrons des armes aux Kurdes. Moi, j'avais demandé à ce qu'on livre des armes rapidement. C'est toujours bloqué à l'armée libanaise qui fait ce qu'elle peut contre les djihadistes, mais sans armes. Alors, bon, c'est très bien de dire on soutient, mais quand on ne livre rien, on n'a pas. Qu'est-ce qu'il faut faire en Libye ? Probablement pas les Français seuls. Moi, maintenant, je considère qu'il y a une vision mondiale avec les Américains, avec l'OTAN, avec les Européens, avec le monde arabe, pour savoir ce qu'il faut faire face au péril entre guillemets djihadiste partout du Mali à l'Irak. Et qu'on ait une politique, une définition de l'intervention militaire, une définition de ce qu'on fait après. Je suis d'accord. François a raison d'aller en Irak vendredi ? C'est bien tard. Il aurait dû y aller bien avant. Tout le monde y est déjà allé, quasi. Mais bon, il faut qu'il y aille. De la même manière, j'aurais bien aimé que le président de la République aille en Ukraine. Mais bon, on a compris que non. mais la diplomatie française est apparue très absente. Maintenant, il faut participer à un bloc occidental ou alors, c'est du chacun pour soi. Mais là où l'interview, enfin, la question a raison, il ne faut pas se contenter de l'intervention militaire. Qu'est-ce qui se passe après, politiquement, dans la transformation ? Et pour terminer, une question de Radio Orient posée par Jamil Chalac dans laquelle il est encore question de Nicolas Sarkozy. Allons, bon. Roger Carucci, bonjour. Une partie de la jeunesse française ne votera sûrement pas pour Nicolas Sarkozy en raison des propos qu'il a tenus sur l'islam, sur l'immigration. Mais ses Français sont également déçus par François Hollande qui n'a pas respecté sa promesse sur le droit de vote des étrangers et qui a donné le sentiment de soutenir unilatéralement les Israéliens lors du conflit à Gaza. Alors, qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui ne se reconnaissent ni dans l'UMP ni dans l'EPS ? Est-ce qu'ils peuvent avoir encore confiance dans les grands partis politiques ? Bon, là, je vais être un peu moins consensuel. Un peu moins consensuel parce que moi, je suis un républicain profond, ami de toutes les communautés religieuses et dans mon département des Hauts-de-Seine, je vais dans les églises, les synagogues, les mosquées, là où on m'invite, je vais et je parle aux gens. Mais je dis simplement que dans la République, il n'y a pas à dire tenez, j'appartiens à telle communauté, qu'est-ce que vous faites dans tel pays comme politique étrangère, qu'est-ce que vous faites comme tel... pour dire je vote ou je vote pas pour vous. La République, elle est laïque. La politique de la France, ça ne se définit pas en fonction des communautés religieuses. Je suis désolé, je les accepte, je fais en sorte que naturellement, ce ne soit pas une laïcité négative qui nie les religions. Moi, je suis plutôt sur l'idée ancienne de la laïcité positive qui permet à chacun de s'exprimer, de vivre sa vie. Mais ce n'est pas en fonction de telle ou telle religion ou de telle ou telle communauté qu'on définit la politique de la France. La politique de la France, c'est une définition globale et par conséquent, là-dessus, que les jeunes musulmans s'intègrent à la République, participent, réussissent, obtiennent des postes, aillent aux élections, fassent les choses, s'intègrent, mais qui ne nous disent pas ou que telle autre communauté religieuse ne nous dise pas « Ah, vous n'avez pas fait ci à tel endroit. » Non, on est en France, il y a un islam de France, il faut que l'islam de France soit un islam républicain, intégré, respecté et qui réussisse en France. C'est la fin du rendez-vous politique des Indes Radio, Métro News et LCI. Merci Roger Carucci d'avoir participé. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501